Salut à tous, mon nom est Yac, nous voici ensemble pour un épisode de Darkest Dungeon, on va reprendre notre aventure avec notre nouvelle petite équipe. Alors déjà, j'ai mis les noms ou pas ? Non j'ai pas mis les trucs, alors il faut que je le fasse vite fait. Cha-cha, c'est bon il y était déjà. Destin, il a eu l'occultiste, ok c'est noté. Benito, il a eu l'évadé. Hop, et Seed qui a eu le lépreux. Ok, donc on avait fini les trucs, il nous restait, ah bah non, comme vous voyez ça a remis en arrière un petit peu. Ouais l'auto save est pas incroyable, il nous reste des sous, il nous reste les breloques, ok ok, il faut le refaire vite fait. Donc on avait tout à l'invarrer, on avait mis ça. Ok, donc la prochaine fois on le fera pas, au moins on se rassure. Les talents, je me souviens plus de ce qu'on avait monté, mais je crois qu'on avait mis ça. On avait mis ça. Hop, pour lui. Pour elle, on avait mis la cauterisation. Là on avait mis l'artillerie abyssal. Et là on avait amélioré. On avait rien amélioré sur toi ? Du coup j'avais dû améliorer autre chose. Euh... Ben l'explosion toxique c'est vraiment cool, mais... Ah je sais pas. Attendez, on va regarder les autres si j'ai raté un truc, là c'est bon. La cauterisation, l'attaque de base, bon ça parait pas mal. Ah, on avait pas mis ça ? Retire, ah oui sur les alliés, on avait fait la combo. Ok, on va faire ça. Ah oui, oui, c'était ça. Euh, d'accord. La belluaire c'est fait. La boutique, donc on avait acheté plein de trucs, mais je vais... Je vais réfléchir deux secondes. On avait acheté ça. On avait acheté le lot d'un homme. On avait acheté une lueur d'espoir. Le tonneau je crois. Est-ce qu'il était un peu gâché avec l'autre qui était déterminé quand même ? Mais admettons. Par contre ça va retirer aléatoirement le tonneau. On avait eu que des bonus, évidemment. On se fait avoir, mais on a eu un critique. Ok, l'un dans l'autre ça doit aller. On a quand même eu un malus. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait les sangsues, on avait retiré la maladie de Cid. Voilà, le tarantisme. Moins trois de stress. Bon, attendez, on n'a pas besoin de l'utiliser. On avait acheté les herbes à pipe. Oui, alors on va toutes les utiliser différemment là, du coup. On va toutes les utiliser avec celui qui ne peut pas boire. Ça c'est fait. Ah, il y a aussi une grosse bouteille de whisky que je n'avais pas vue. Mais trop tard, il y en est à zéro. Donc lui. Et lui. Plus un. Il faut au moins qu'on arrive à neuf, donc oui. Et on va faire sur des stars pour le stress. Ok. Ouais, juste parce que je l'avais fait la dernière fois. La résistance au poison, j'avais mis sur lui. La résistance au saignement sur lui. Les fléchettes. Là, du coup, on ne va pas les utiliser. La bouffe dégueu. Les flasques de whisky. 19. Donc là, on est à moins. Quasiment. Du coup, des stars et... 13. Ok. On a trois en garde. Ça, on l'avait cumulé avec un autre. Alors, celui-là. Là. Et on ne l'avait pas mis là. On l'avait mis à la place du bœuf. Ici. Et là, on avait mis le lait. Enfin, ou je ne sais plus quoi. Là, qui enlève un... Ouais, c'est ça. Le linge à un libibé de lait. Hop. On mélange. Le lot d'un homme. Du coup, on en avait deux en rab. Ce qui est très bien. Et rien en bougie. Du coup, on n'avait plus rien là. Mais on ne les a pas utilisés. Parce qu'en l'utilisant dans le bon ordre, c'est un peu mieux. Ok. Très bien. Ça nous évite de faire des boulettes, ce jeu. C'est bien. Et on y va comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? La boutique, le beluaire. On n'a plus de sous. On a réparé le charron. Le charron, j'ai bien mis le machin. Et bien, c'est parti. Et on ne savait pas où aller. Hop. Alors, ouais. D'après ce que j'ai vu la dernière fois, en regardant la vidéo, j'ai été voir là. Le canal, ça ne nous avait pas bouffé ce score. En gros, ça voudrait dire que le canal, c'est une zone très courte, mais pour avoir des trucs supplémentaires, simplement. Alors, évidemment, c'est un peu dommage de perdre trois bougies d'espoir sur nuée et apeurée. Mais c'est sans objet de diligence équipé. Donc, ce n'est pas grave. On aura quand même deux choix. Et puis, c'est comme si on ne l'avait jamais vu. Donc, on va partir sur le canal. Oula, le son est super fort. Hop. Voilà. Donc, le canal, c'est parti. Désolé, j'ai fait des manips là. J'espère que ça ne va pas tout saboter, que j'ai bien rallumé l'enregistrement. On est parti. Alors, effet. Normalement, on a des gens qui sont amoureux là. Ouais. Ok. Les deux filles qui s'aiment bien. D'accord. Alors, Tcha-Tcha soigne de 10% quand il tape en couardant. Et lui, il soigne de 10% quand il fait des soins militaires. Peu importe sur qui, d'ailleurs. Ok. Et l'autre, espoir. C'est bizarre que eux deux ne se soient pas entendus vu qu'ils étaient bien aussi. Alors, moins un de stress quand ils utilisent ces compétences-là. Donc, la vapeur de force qu'on n'utilise jamais et le sort de vulnérabilité qu'on utilise très peu. Très bien. C'est parti. Ouais, mais le soin. Le soin, c'est bien. Quand tu fais un soin sur un gars et que ça soigne un autre en même temps, c'est un bas quand même. Ou alors que ça augmente le soin sur le gars que tu soignes. Donc là, c'est une zone gratuite. D'après ce qu'on a compris. On va aller à droite cette fois. Ah non, il y a des bougies à gauche. On va à gauche. C'est peut-être un piège, mais on s'en fout. Et c'est pour ça que cette zone nous donne probablement que des ressources. Enfin, majoritairement des ressources de pièces d'or. Enfin, je dis ça, mais on a la plage de doigts. Ça a l'air d'être pareil à chaque fois. On avait eu la même chose, non ? Alors, attendez. Coffre, plus 6 emplacements dans l'inventaire. C'est sympa quand même. Mais ça crée rien. Ajoute une marque positive 33% à un allié aléatoire. Donc oui, c'est beaucoup moins fort que l'autre. Mais ça s'équipe, ça. Si la flamme est supérieure à 75, moins 10 de résistance sans malus. On ne peut pas enlever ça. Parce que ça, c'est vraiment incroyablement fort. Ça, ça donne de l'armure à tout le monde. Et ça, mais de la faiblesse. La faiblesse, il n'y a que lui qui peut le gérer. Là, ça, c'est vraiment nul. Plus 20 soins donnés. Ok, on va remplacer ça. Ouais, ça, je l'ai mis, mais en fait, ça change des effets. Mais en fait, ça ne change rien. Ça fait des trucs, mais qui ne servent à rien. Voilà. Limite, ça. Ce serait même pas choquant. Mais bon, non, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Hop. Si, sur le tank, ça pourrait servir de temps en temps. Parce que de toute façon, il est toujours le plus lent. Donc, lui mettre un truc qui augmente la vitesse, ça ne peut faire que du bien. Et lui mettre un truc qui ralentit, ça ne changera strictement rien. Mais au détriment d'une relique, quand même. Donc, bon. Ok. On a choisi le bon chemin, je crois. L'inconnu. Alors. Effet positif ou... Oh. Breloque. Attribut variable. Attribut positif, attribut variable. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est lui qui va les gagner. Il a déjà des trucs. Mais l'œil de lingue ne sert à rien. Mais si on perd l'optimiste ou la peau dure, ça va m'énerver. Le problème, c'est que là, on ne gagne rien de spécial. Une breloque. Ah, l'attribut, quand même. Ça peut virer peut-être un attribut négatif aussi. Allez, ça va. Allez, on ne va pas mourir, idiot. Sur ses gardes. On va voir si j'ai saboté le perso ou pas. Sur ses gardes. Optimiste. Peau dure. Il vient d'enlever le truc dégueu. On est d'accord ? On a perdu le 10% de critique à distance. Mais ce n'est pas génial. Et regardez, en début de combat, deux esquives. Donc là, on a le meilleur personnage de l'univers. On a un tank qui a deux esquives et deux blocages de base. Donc s'il n'esquive pas, il bloque quand même. Waouh. Et en plus, il est optimiste, donc il ne stresse pas. Et il gagne de la vitesse. Ouais, bon. On lui a mis de l'herbe à pipe. C'est pour ça qu'il... C'est incroyable. Il faut qu'on lock ses talents définitivement à lui. Enfin, si on peut. Je ne crois pas qu'on puisse locker définitivement. Mais il ne faut absolument plus qu'on les change, en tout cas. Ok, la première haine. Ok, la ténière des porcs. Combat classique. Non, on veut combattre. Ah, ils veulent tous les deux s'enfuir et on va perdre plein de relations. Et lui, il ne peut pas boire de whisky. Ah, merde. À la limite, si on veut garder des grosses relations, on peut simplement l'ignorer. Ouais, mais bon. Là, le fait est qu'on est à 15, 17. Attendez, on va juste regarder les relations qu'il a avec les deux. Oh, il est à 14 et 14, même si on a moins 2. C'est pas grave. On a moins 2. Ça passe à 12. On est venu pour taper des trucs. Ouais, 2 esquives, 3 blocs. C'est la fête. Alors, on va tester tout de suite celui-là. Retire furtif et retire l'aveuglement des alliés et voir si jamais ça met de la faiblesse sur tout le monde. Il l'a esquivé. Merde. Ça lui a pas mis de force mais ça a mis une faiblesse là. Donc, il y a bien 15% de chance de mettre faiblesse sur tout le monde en plus. Et ça vire l'esquive. Donc, c'est pas bien parce que l'esquive lui permet de gagner de la force. Mais ça vire quand même les esquives, ce qui est pas nul. Par contre, ça vire pas les blocs. Ce qui est dommage. L'artillerie abyssale. Alors, on a quoi là ? Espoir, cha-cha, moins de stress. Cible vulnérable, retire l'esquive. Oui. Mais non, on veut la retirer. Des gâtes, c'est très bien. En deux coups, il sera réglé. Ou un dot. Stoney. Ok. Acharnement. Le mouvement. C'est pas bien. On va prendre du taunt. Ouais, du coup, il devient très bon en tank. Ce qu'il était pas forcément avant. Ouais, l'infection, même les trucs ont 40% de résist. On enlève 35, donc ça devient n'importe quoi. On peut faire un commis. On peut mettre un combo affaiblissant. Sur lui, l'affaiblissement, ça fera pas de mal. Bonus. C'est quoi le bonus ? 40 de résistance au stène. Ah bah oui. L'autre va pas mourir, mais il va manger le cadavre. Je peux le doter encore. Et on peut tabasser parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. trop agir, ok. Là, il va grossir le machin et soigner. Et gagner double armure. Bon, après, il a toujours 9 de dot, donc il va être en agonie directe. Alors, si j'enlève le saignement là, je soigne elle. Sinon... Ouais, pourquoi pas. Nérable, retire et esquive, pas besoin. Commire. On attire le gros devant. Et là, on a la cauterisation sur elle-même, plus 11. Oh, mais c'est trop fort, ça. Ça, c'est trop fort. Ok, on a la luciole parce qu'on est à l'arrière et si jamais je mets le feu sur lui avec combo, je mets le feu sur lui aussi. Ouais, brûlure. Il a pas pris, par contre. Esquivez. Oh, non, mais lui, il est trop tanky, quoi. Il nous faut du taunt. Retire aveugle et combo, plus 20 de résist, moins 2 de stress. C'est sous cooldown. On va appuyer le stress. En fait, il fait rien. Il est là. Je me pousse. Je flex. Je flex à mort. Allez, regardez mes muscles. Il fait rien. Il tape pas. Et quand il tape, il rate. C'est génial. Alors, lui, il est mort du dot. C'est clair. On n'a pas besoin de la crécelle. Malédiction affaiblissante. Il a déjà un aveuglé. On peut lui remettre du combo dessus ou alors je lui mets de la vulnérabilité plutôt. Ah, ben non, je ne peux pas. Bloqué par condition. Non, ce n'est pas ça. Ah, on a mis... Mais il est où, mon vulnérable ? C'est ça ? Ok, le vulnérable est cool. Si on avait mis le combo, on aurait mis le dot sur les deux mais ce n'était pas utile. Il a combien de résistance au feu ? 20 seulement. Il a résisté encore. Waouh. On prend du poison alors. Si on avait l'effet feu avec un truc incendiaire, ce serait bien. Double raté, c'est l'aveugle. On vient de gagner une esquive. Non, mais c'est cool quand même de gagner des esquives. Il n'y a pas à dire. 18 de dégâts. C'était critique auto, donc voilà. Donne les gueules. Et il est mort. Est-ce qu'il est mort ? Il a 25% de chance de résister à la mort. Il n'est pas techniquement mort. Ah, ce qui m'embête, c'est l'once de prévention. On ne peut pas soigner. Il a résisté à la mort. Alors, on n'a pas de soin. On va lui mettre trois affaiblissements et le combo. Et là, le lot d'un homme, pas besoin. La cotérisation, dommage, il n'y a pas de saignement. Brûle ! Il a encore survécu à la mort. Waouh, il ne peut pas mourir. Solimité. Oh, joli, le plus un. Contre celui qui... Enfin, avec le plus... le plus tendu D2. Alors, 15% de soins reçus via compétence, moins 15 de résist au déplacement. Alors, déplacement, bof, notre équipe, elle n'est pas faite pour se faire déplacer. Donc, le moindre shuffle va être quand même un petit peu douloureux. Mais là, c'est des soins reçus. Gains, il attaquera. Deux de saignement. Début du tour. Waouh, à la limite, celui-là, il n'est pas indispensable parce qu'on a déjà des taunts. Mais c'est vrai que c'est sympa quand il frappe que ça mette un taunt. C'est quand même rigolo. Il a vraiment trois talents incroyables. On a failli perdre peau dure et optimiste quand même à faire le changement. Mais on a eu du bol. Alors. Non, ça, on s'en fiche. 15 de soins reçus via compétence. Donc, la cauterisation serait meilleure sur lui-même. Mais vu qu'il a une résistance au saignement, je ne suis pas sûr pour le moment. En même temps, ça, c'est vraiment sur le tank. Parce que c'est vraiment soins reçus. S'il est déplacé, par contre, on le déplacera à la main après. C'est chiant, mais bon. Vu qu'il ne fait rien des combats, ce n'est pas très grave. Ce qui m'embête, c'est de devoir virer un des deux là. Et l'esquive, c'est vraiment cool de les avoir de temps en temps. Le taunt aussi. est-ce que ça vaut le coup ? Il va gagner quoi ? 2 points de vie de plus ? Non, vaut mieux qu'il ait ça. On s'en fout. Destin. Si on n'avait pas mis ça et ça, oui. Ça et ça, non, c'est trop fort pour l'enlever. Et ça, c'est quoi ? Plus 20 de soins donnés, moins 20 de soins reçus. Donc là, on pourrait mettre ça pour compenser le défaut et il se soinera encore plus. Mais non. Ok, on le garde et puis ça sert à rien. On pourrait le mettre sur lui, soins reçus. Vu qu'il est faiblard et la résistance au déplacement, s'il recule, est-ce que c'est grave ? Il faudrait au moins mettre les compétences de fouiller et de... On a vu que ça s'esquivait l'écran de fumée, donc c'est pas forcément génial avec ça. On virerait ça, on mettrait ça. Je vous en serais sûr. Et on mettrait ça. Parce que s'il se fait shuffle, au moins on a de quoi reculer ou avancer. Ok, admettons. Puis ça nous fera tester les compétences. C'est pas plus mal. Alors, les objets, non. Euh, ouh ! Alors attendez, on en a un qui doit lancer des fumigènes, je sais plus qui. Je crois que c'est lui, ce qui n'est pas pratique vu que ce n'est pas toxique. Alors attendez. Engin. Concoction, flamme, poudre, poudre, restauration, poudre, concoction, concoction. Hum. Non, il y a bien l'icône toxique. Inflammable. Peut-être les bandages ? Les bandages, c'est pas inflammable. Ce serait rigolo qu'ils aient mis un flamme-up sur les bandages. Euh, ok. Euh, oui, on regardait le cadeau. La quête. Bombe fumigène x4. Utilisez des bombes fumigènes. C'est ça la bombe fumigène. Ouais, donc on n'aurait pas le bonus de l'objet. On va le virer pour le moment. Juste le temps qu'on utilise les bombes fumigènes. Mais il nous en manque deux, de toute façon. Ouais, à moins que je le fasse plus tard. Et qu'on les garde bien dans le sac. Ouais, ouais, allez. Poudre anti-feu. Bah si on va dans la zone de feu, ça pourrait être bien. Alors là, on va souvent virer des trucs parce qu'on crée beaucoup trop de trucs. Je regarde si les choses se combinent maintenant. Du coup, on remet... Bah, il est où ? C'était ça. Toxique. Ok, c'est dommage que c'est celui qui ait cette quête. Mais pareil, là, on met des objets super balèzes mais qu'on aimerait bien garder. Donc je vais mettre le truc anti-furtif. Je vais mettre... Non, on va garder le danum parce que ça, ça risque de craquer. Et le truc anti-aveuglement, on va le virer. On va mettre l'anti-feu. Retire le feu soit une de 10. Non, mettons le résiste. Allez, hop. Parce que c'est du stress aussi. Deathstar, il est faussement malade. On a remarqué que c'était faux. On lui dit rien mais c'est très énervant. Faudrait qu'il change au moins sa maladie. Et là, on va du côté bas de la bougie. C'est marrant qu'on ait un choix ici. On va prendre la bougie quand même. La bougie, c'est souvent les combats donc si on voit bougie, ça peut aussi nous dire va ailleurs, comme ça, ça ne fera peut-être pas un combat. Mais ça peut être l'hôtel. en fait, ça peut être n'importe quoi. Je dis des merdes. Oui, parce qu'on a déjà vu des hôtels avec bougie. Alors, sort de vulnérabilité, ça réduirait le stress de Tcha-Tcha. Mais non, c'est bon. Oh, l'artillerie indirecte. Vous voyez, c'est un bon dégage, je trouve. Parce qu'il tape aussi fort qu'un combattant de mêlée mais il fait deux taquets. Là, on a un critique auto. Donc oui, c'est très tentant sur le dot. Critique sur le soin là-bas. Est-ce que c'est parce que c'était en critique là que ça a soigné critique ? Non, ce serait fort ça. On tank ! On flex ! Montre tes muscles ! Montre bien ! Zéro. Ok. Alors, c'est dommage qu'il n'ait pas de riposte. Parce que là, il tue et tout. Par contre, il les bouge vite, ces taunts. C'est pour ça que l'objet taunt, c'est pas nul. Mais il faudrait qu'il attaque un peu plus pour l'activer. Soin militaire pour enlever. Alors, il a pris combien ? Non, c'est bon, on s'en fout. Voilà, d'infectieuse. Même eux, les prennent. Alors qu'ils ont 40 de résistance mais ça fait plus que 35 quand il lance un truc. Là, il rejoue, 7%. Ils vont prendre 9 par tour pendant 3 tours. Artillerie abyssale, on achève tout. C'est peut-être un peu overkill. Là, il va prendre 9. Non, ils sont morts. On va attirer... Ah bah, on peut pas. On va vulnérabiliser lui alors. J'aurais dû l'affaiblir plutôt que le vulnérabiliser. On n'a pas de stress. Allez, on achève. Et là, on peut pas se retirer de DOT ou de trucs. Non, c'est vraiment un bourrin de fou. Tout fatal, les cadavres disparaissent. Il y a du dégât dans cette team. Il y a du dégât en vrai. Avec le sorcier docteur derrière qui pourrit tout là. Moins 35 de résist sur ses bombinettes. Et en plus, il y a du soin aussi, techniquement. C'est pas mal. Gros défaut du sorcier docteur, c'est surtout son encaissement en vrai, sa survie. Ah, c'est quoi ? Un repère de monstres ? Oh, c'est bon ça. On va avoir un truc à l'auberge. Alors, on veut combattre, oui, on veut combattre en mettant un aveuglé sur l'ennemi. C'est dû à quoi ? C'est même pas... Non, c'est comme ça, c'est aléatoire. C'est même pas dû à une compétence ou quoi ? Ses esprits inférieurs sont facilement trompés, je vous montre. Moins 2. Oh, il passe de 17 à 15, ça va. On a 2 combats. On est à 68 de torche. On est buffés de fous. Eux sont aveuglés. Il avance sans raison. Du coup, c'est pas forcément génial d'avancer. Je peux pas faire mon artillerie abyssale, dis donc. On lui a mis un combo. Là, on va faire... Non, on la double. Ok, donc là, on peut fouiller. Alors, s'il y a combo sur la cible, on met du feu sur la cible adjacente. Et on avance. Et lui, il brûle. Ok, c'est rigolo, ça. C'est rigolo, mais... Voilà, il faut des conditions de fou. Alors, on va se buffer. flex, flex. Ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est censé tanker et qui esquive comme un fou, quoi. Et, bon, il rate aussi. Ça a même pas bouffé son esquive, c'est un raté d'aveuglement. Ok, l'artillerie, cette fois. Résistance aux maladies. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi ? Résiste pas, enlève-moi cette merde. Bon, après, il va tomber sur une maladie encore pire. Décrit, fatal, infection, fatal. Ok. Nécrophagie, bah oui, il fallait bien qu'il ait envie de manger. On peut détruire les cadavres pour pas qu'il fasse ça, mais c'est trop tard. On peut le faire brûler. Et vu qu'on rate pas, on peut lui mettre un affaiblir à 15%. Vous voyez, c'est ça, ça qui va servir, lui, je pense. Voilà, on a une esquive probable. Il est pas stressé. On peut virer notre aveugle avec ça. On peut purger les corps. Ça purge quand même le corps. C'est l'utra qui se soigne en boucle, mais bon, est-ce qu'on aurait pas préféré qu'il se soigne en boucle ? Enlevons son armure. Il a l'air vraiment de s'en foutre des ennemis. Dommage. On a eu un toon en tapant, donc c'est cool. J'ai l'autre. Agony, faiblesse. J'esquive. Oh, il a pas esquivé. Pour le moment, ça a l'air solide, en tout cas. J'aimerais bien savoir ce que... Attendez, soigne. Ah, c'est ça. Eh oui, mais on l'a pas utilisé parce qu'on en a pas eu besoin. Parce que je peux pas le soigner si je soigne pas quelqu'un. Le stress est bon. La défense est bonne. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, attendez, est-ce que ça enlève l'esquive ? Ça enlève l'esquive. Ok, la crée, elle va servir. Bombardement abyssale. Il n'y a plus d'esquive, mais c'est vrai que... Ça aurait été cool. Retire du stress de l'aveugler. Bah non, il n'y a pas besoin. Le feu, je crois pas qu'ils en fassent. On va juste trancher un truc. Ce qui m'embête, c'est faire gros dégâts et m'aveugler pour rien. Autant enlever simplement un petit dégât. Ah, on l'a envoyé bouler, deux, trois. Ah oui, ça c'est rigolo. Ok. Je sais bien que je devrais taper sur les araignées vu que c'est mieux, mais... Il avait du bouclier, donc mettre du feu, c'était pas idiot. 14 de critiques fatales sur l'araignée en un coup. Ouais, l'artillerie, ils ont peut-être un petit peu abusé. Non ? Ils ont peut-être craqué sur l'artillerie. Il a 30, il a 30. Elle a 14 points de vie, on lui met 4,6 plus la brûlure. Non, on va y aller sur le gros parce qu'ils sont nécrophages. Il faut les tuer en premier, il ne faut pas faire des critiques à la con. Sinon, il se buffe après. Bon, il a du combo et il a mangé le corps depuis qu'il s'approche. C'est pas si mal. La pénétration, 27% quand même. Parce qu'ils sont très résistants, mais en vrai, ça passe. C'est pas loin de ce qu'on lance d'habitude, en gros. Ok, et là, on n'est pas aveuglé. Donc, on va one-shot l'araignée derrière et on est aveuglé. Oh merde. C'est solide, hein ? C'est solide, les preux, non, d'autres os. En fait, il faut voir contre les boss aussi. Du dot, de l'aveugle. Il a de la combo déjà sur lui. Fini sur lui. Oh oui, artillerie, c'est très bien. C'est passé plein de cochonneries. Ah, il a eu une maladie. Écoulement. Début du tour, chance d'être empoisonné de deux. Oh, ça va. Surtout que lui, il a une capacité pour enlever le poison sur les autres en même temps que sur lui. Ok, on va se buffer. On va tirer les cochonneries et tanker. Euh... Atterie, shield, c'est soin. Attention, il m'aime. La cauterisation aurait pu marcher. En fait, c'était mieux de faire la cauterisation, je crois. Ah, fouillez, il le prend là-bas. Wow. Du coup, il l'a pris. Ouais, il l'a pris là. Non, c'est lui qui l'a pris. Si lui, il l'avait pris, par contre, on aurait compris que le feu se serait répandu après le mouvement. Ça aurait été intéressant de savoir. Je vais rater. Alors, j'attaque pas souvent quand ils sont aveugles, mais c'est quand même une chance sur deux. On n'est pas censé rater systématiquement. En fait, ça, on pourrait le saigner, mais ça ne changerait rien. Ah, c'est sûr, il n'y a rien. Alors, affaiblissante ou vulnérabilité? Ben non, si affaiblissante, on ne peut pas prendre le coup. Et mettre un petit combo. Alors, combo, comme ça, on ignore notre propre aveuglement. Ben, on n'en a pas. Ouais. Ce qui est cool avec le lépreux, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il tombe vraiment à court de défense. Il a l'air d'en accumuler, accumuler. Et le fait qu'il commence avec deux de base de chaque type, c'est incroyable, ça. Alors, elles ont une durée de vie, c'est pas marqué, mais on a l'impression qu'elles disparaissent au bout d'un moment si elles ne sont pas utilisées. Mais pour le coup, il en rajoute avec d'autres trucs. quoi. Ah, vous transportez trop d'objets. Ah, c'est marrant qu'il l'ait mis et qu'il ne l'ait pas détruit. Alors, on aurait plus de place. ça, on va peut-être pas l'utiliser, ça, on va le virer, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi ? Ah bah, les machins. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé ? La craie. On va en mettre deux, on va détruire celle-là. Juste qu'on ait un peu de rab. De toute façon, on va ramasser des objets sur la route. On en ramasse plus aussi. Et on en crée avec le chariot. Donc, même si je ne ramasse rien, on est à l'auberge. J'aurais pas dû tout détruire. Ok, c'est pas grave. Je peux mettre six emplacements supplémentaires avec le wagon, si on a un truc qui ne nous intéresse pas. Alors, organe chitineux. Découverte des bureaux de l'universitaire plus 100%. Donc, ça c'est cool. Parce qu'il y a un hôtel de l'ombre dans cette auberge. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Cupid. Cherche toujours à prendre sa part. Cha-cha. Destard. Chasseur de brigands. Contre les brigands. Ok. C'est plutôt rigolo parce que ça évitera les accidents sur les dots et tout ça. Mais non, les destards. Ah, ouais, ok. Critique. Sur les enflammés. Écoulement. Ouais, d'accord. Sur ses gardes. Cid a changé sur ses gardes. Non. Ah non, il a re-obtenu sur ses gardes. Oui, oui. Sur ses gardes, optimiste, peau dure. Il ne faut pas qu'on bouge, lui. Il a vraiment les trois trucs les mieux du monde. Cupid, par contre. Tu nous énerves. En fait, Cupid, je pense qu'il va prendre une part des reliques qu'on trouve ou des trucs comme ça. Alors, le coffre de stockage, on va regarder d'abord la boutique. On n'a rien acheté. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on vire ? Des concoctions et des poudres, on voit que ça nous remplit notre sac de trucs sympas. les chances de produire du whisky. On n'en a pas produit. Donc, elles ne doivent pas être très hautes. Ça augmente le cumul de quatre. Mais c'est pourtant le mieux. Chance de produire des engins et ça augmente le cumul des engins. Là, ça n'augmente pas le cumul. Mais bon, on aura six places de plus, donc on s'en fout. Non, je crois que c'est le whisky qu'on vire. C'est... C'est dommage parce que le whisky c'est vraiment cool mais regardez, il ne nous en a pas produit un seul. Après, on n'est pas obligé de le mettre. Mais six emplacements d'inventaire. Les chances ne doivent pas être hautes. On a peut-être eu du bol la première fois. 30. On a de la place maintenant. Alors, la belluaire, qu'est-ce qu'on améliore ? Le gros tranché, le petit purger, repousser de trois et mettre un combo, ce n'est pas utile. L'endurance est déjà montée. Alors, le soin, charge de 50%. Moins trois de stress. Ouais, bof, il n'y a rien qui est indispensable. Ça, c'est bon. Alors, on utilise du coup la fuite. On se soigne et là, alors, est-ce que ça changerait grand-chose à tir ? Deux monstres et déjà s'en brûlent. Six combos sur la cible. Ouais, on mettrait du feu partout, mais c'est surtout pour avancer et reculer quand même, à la base. Trois de soin. Là, c'est une cible de plus qui brûle. Trois de soin. Ça ne me convainc pas ces compétences. Alors, le comir qui attirerait. Alors, cible attire trois. C'est quoi, cible attire trois ? Ça le fait bouger de trois cases vers l'avant, c'est ça ? Combo, stun, si deux machins, destruction de cadavres. Ok. Vulnérabilité x2, c'est sympa aussi. Faiblesse x2 et qui retire le coup critique. Ça, ça peut vraiment nous sauver sur les gros tons qui tapent trop fort, par exemple. Et le soin. Ok, on va prendre la faiblesse. Poignière sacrificielle, ça se trouve, c'est une combo qu'on ne peut pas échapper. C'est possible. Le soin militaire, on va augmenter le threshold. Ah non, c'est pas le threshold, 50%. Non, on va soigner en même temps lui et les autres. Ok, c'est ça. Vapeur de force, on s'en fiche. Onze de prévention. Oh non. Je vais prendre l'explosion toxique max. Parce que là, ça frappe beaucoup. Ouh, le gaz aveuglant, il faisait quoi ? Ouais, il rajoute plus de chances de mettre un combo. Et il rajoute qui joue à la fin du tour. Si on en fait d'un autre, ça fait un stun. Ouais, c'est naze. Non, je préfère ça. Grosse bombe. Monocible qui fait trop mal. Ok. Béluer, c'est fait. La boutique moins chère. Combat et auberge. 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 Ok, on peut jouer aux cartes pour l'amitié. Le whisky pour les copains. On est déjà assez haut, en vrai. En amitié, franchement, on est déjà assez haut. Le livre d'insultes créatives, ça peut être cool. C'est divisé par deux, donc autant profiter sur les trucs ultra, ultra chers. On n'est pas obligé de tous les utiliser. C'est violent de faire ça. La vitesse, est-ce qu'on a quelque chose qui veut être lancé en premier ? On n'a pas de buff. On va dire non. On va prendre un peu de train. Voilà, c'est parti. Alors, la vase sur Death Star pour qu'il vire ses compétences à la con. Cha-cha, on veut qu'il ait beaucoup de points de vie parce qu'il n'en a pas beaucoup et les deux autres aussi parce qu'eux, ils régénèrent un dé pourcentage. Voilà, donc 34, 34, 40, 53, c'est pas mal. Une cible, moins 2 de stress. Le stress, on n'a pas eu de problème pour le moment mais on garde. Moins 1 de stress et chance d'amitié, on va le garder aussi. La vitesse, le dot, c'est quand même bien de le faire en premier. même si je ne suis pas sûr que... Ah, c'est 10 quand même. Si, il joue vite. On va mettre le tone sur lui. Je vais même le mettre à 10%. Et on va garder les deux pour la prochaine fois. On va jouer aux cartes. Moins 1, évidemment, moins 1. Oh là là, plus 2. Ok, ceux qu'on voulait augmenter ont baissé. Moins 1, encore. Oh non, il se fout de ma gueule là par contre. Non, parce que là, il se fout de ma gueule, on est passé à 8. On vient de perdre un. Oh là là. On est passé à 8, je ne rêve pas. Et 8, c'est pas bon. C'est 28%. De négatif. C'est les deux qu'on va attendre mêler en plus. On va devoir gâcher celui-là. Ça va leur mettre 2% de critique en plus. Mais ça remonte de 1. Comme ça, on est à 9. Ok. Ok, c'est un gâchis acceptable, on va dire. On ne va pas mettre de taunt aux autres. On a mis 10%. Alors, je pense que c'est 10% et pas 2 x 5%. Ah non, c'est 2 x 5%. Donc, c'est assez intéressant parce que quand on met un truc en général du même type, le pourcentage se cumule. Par exemple, quand on met de la résiste. Ça ne vous donne pas un deuxième chance de résister, par exemple. Bon, là, c'est logique pour la résiste. Mais là, ils auraient pu mettre un taunt pour 10% en cumulant. Ce qui n'aurait pas été représentatif vraiment de deux buffs différents. Là, j'ai une chance d'avoir 2 tonnes du coup. Si je réussis le 5% là et là, j'en obtiens 2. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est une chance sur 20, mais bon. Les fois où ça va tomber les deux ensemble, c'est une chance sur 20 x 20, sur une chance sur 400. Hum. rien d'autre. On n'a plus de sous. Ah oui, je n'avais pas vu, mais on a tout claqué les sous. Du coup, je n'ai pas pris... Oh là là, j'ai peut-être fait une grosse connerie. Objet de combat poudre. Non. Il n'y avait pas de grenade de fumigène, heureusement pour nous. Je regarde quand même. Restauration, concoction, anti-brûlure. Non, c'est des concoctions. Engin. Ouais, on n'a pas de truc incendiaire. Ça fait chier, parce que c'est très, très fort quand même. Un truc inflammable. Il n'y a pas de truc inflammable. Ok, le charron. Donc c'est bon, on a augmenté notre chariot. Donc c'est 30 objets, on va moins galérer. Et le dédale, pour 4 bougies. Ou 3 compétences. Waouh. Visiter un repère de créatures, nettoyer l'antre. Ok, il nous demande de tuer le général. Alors, la jungle, quand on a la brûleuse, ça ne sert pas à grand chose. Mais avec le reste, on pourrait gérer quand même. Alors, je préfère les bougies. Par contre, les compétences, ouais, c'est bien aussi. Non, les bougies, les bougies. Nettoyer l'antre. En fait, on se fait la clé pour le... ok, on va au débat. Trenches et tentes. Les frontlines d'une guerre qui n'a jamais été combattue. Alors, l'amour. Très bien. Donc, quand il cotérise, ça retire les débuffs de Cha-Cha. Bon alors, ok. Et quand il retire les débuffs sur lui et sur quelqu'un et qu'il le soigne, il retire aussi les débuffs sur Benito. Donc, sur lui-même et Benito, il retire automatiquement en faisant ça. Ouais, c'est pas super en fait. C'est trop. C'est trop. Ça va pas. Et là, il y a l'espoir. Si c'est du stress, c'est bien. Ok, moins un de stress, moins un de stress quand ils utilisent la compétence. Donc, la reconstruction du weird, donc ça n'arrive jamais. Mais l'explosion toxique, donc ça c'est cool. En fait, c'est le seul truc. Quand lui lance des explosions toxiques, ça fait rigoler l'autre. Il les voit fondre, ça le fait marrer. Ok. Alors, regardons bien les cadeaux. Il faut qu'on chope l'antre. Alors, on a eu le scout sur l'antre. Je l'ai vu à la fin là-bas. Je crois que c'est l'antre, le truc. Là. Ouais, donc l'antre est à la fin. Il faut qu'on arrive soit là, soit là. Donc, on doit forcément arriver là. Et on peut venir de n'importe où. Donc, on est tranquille. A partir du moment où on est là, on peut venir de n'importe où. Autant aller à la bougie et à l'hôtel de l'ombre. L'hôtel de l'ombre, c'est pas le chambler, ça ? Ouh. On a une cache qui est bien ici, mais on raterait l'hôtel. Ah, tant pis. Le gars qui essaye d'éviter le chambler. Je suis pas sûr, attendez. Hôtel de l'ombre, récompense inconnue. Non, on l'a pas fait, ça. Ah, j'ai un doute. Cache. Si, hôtel de l'ombre, c'est clairement le chambler, c'est clair. Objet unique, sculpture informe. D'accord. Oasis, un lieu où se détendre. Je crois qu'on n'a pas besoin de l'oasis. Parce qu'on n'a pas de stress, on n'est pas blessé, donc je pense qu'on peut skip ça complètement. Barricade. Ouais, commençons par le bureau de l'universitaire, alors. Puis, rencontre résistante, ensuite la cache. On va faire des tonnes de combats. Allez, on est parti. Je vous dis, si on fait un run où on suit exactement ce qu'ils veulent, ça pourrait être rigolo. On n'irait vraiment pas où on veut, nous, mais ça pourrait être fun. Alors, la grenade infectieuse. Ah, c'est l'explosion toxique qu'il a. Ok, non, on va faire l'infectieuse quand même. Oh là, ils sont dotés derrière, ça c'est beau. Il peut se cacher, mais tu es déjà mort, non ? 4. Non, 3 coups quand même. Artillerie abyssale, cachée ou pas, il la prend. 14 coups critiques, machin, et lui, il lui reste 4 points de vie, il est mort aussi. Ok, bon, ça c'est fait. Ça va vite quand même. On va faire brûler lui, joli crit, donc on a 15 dégâts supplémentaires, et on est aveuglé ou pas ? Ah, dommage. Dommage, ça aurait été le moment de balancer direct. Oh, mais sinon je peux tanker. avec un 2 taunt. Ça son goût de hache, on sait où il va. Un dégâts, ah oui c'est dommage, il a mis le saignement. Enfin non, c'est pas dommage, on peut faire la cauterisation. On peut faire ça aussi, qu'il retire, sur lui, sur la cible, sur Benito, sur tout le monde. n'importe quoi. Alors là, zéro de résistance. Il va prendre 9. On est toujours aveuglé, mais c'est pas grave, on tape. Et on rate. On n'a jamais réussi une seule fois avec l'aveuglé. Deuxième coup critique, deuxième dot pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vulnérabilité ? Il est déjà aveuglé. Et on le tone pour plus. On va réduire son encaissement. Pas très fort. On va retirer ça quand même. Combo. Faiblesse. Et avec le combo, on lui met 6 de brûlure au lieu de 3. On l'a pas mis à zéro avant le dot. Dommage. Alors, est-ce que ça l'a pas tué parce que les dots arrivent en même temps ou est-ce que les dots étaient alternés et il a survécu ? Je pense que c'est qu'un seul jet. il a 25% on peut pas savoir. Ok, on retire le dot. On l'achève. On peut pas lâcher avec ça. On a pas d'attaques qui réduisent la chance de résister à la mort sauf sur les brigands avec le tueur de brigands. Mais on voit que l'équipe est super forte là. J'ai amélioré quelques compétences, pas mal en vrai. Mais on peut même négliger les prochaines vu que là, les talents sont très équilibrés je trouve. Et ils sont pas mauvais ensemble en vrai. Le seul talent que j'ai pas vu trop c'est le faiblesse et les forces sur l'ennemi. Alors, truc informe, un objet de combat ou un talent bah sur lui c'est pas mal. N Cosmic. Ok, donc des critiques en plus contre les Cosmic, des dégâts en moins, des trucs comme ça. Cosmic, c'est tous les trucs chers. Sens tactique, critique, début de manche, esquive. Mon d'autre, second souffle plus 1% de dégâts s'ils perdent trop de points de vie. les ictoïdes, le poignet foulé. Ouais, le poignet foulé ça fait chier mais à la limite si on passe par une infirmerie, ça pourrait le faire. Le chaos doit être rencontré avec des résolves sans dégâts. J'avais dit qu'il y avait plein de combats mais à côté on n'a que des... Oh, le shuffle. Non, ça va, il n'est pas horrible. L'artillerie. Non mais l'artillerie ils ont fait trop de dégâts là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est un healer. Enfin non, c'est un occultiste tout cas. Joli. Ok, ok. Il y a de la combo derrière mais je ne crois pas que... Ah si ! Avec le... Alors attendez. Oui, maintenant, ça c'est tout le monde. Ouais mais là, on peut leur mettre plein de faiblesses. On retire la furtivité, on retire l'aveuglement des alliés mais il n'y en a pas. Non, ça ne vaut pas le coup quand même. C'est dommage qu'on ne puisse pas toucher le 4. Et là, on peut reculer pour avoir juste la fufu. Non, ça ne vaut pas le coup. Si on est endommagé, ça pourrait valoir le coup. Et si on l'upgrade, elle se soignerait de 3. Ça pourrait être un truc. C'est comme là, je peux taper parce que je n'ai pas d'aveugle donc c'est peut-être plus intéressant de taper. Et d'essayer de le tuer. 3, 5. Ok, en 2 tours. C'est moi ou le premier qui a attaqué. Il n'a pas enlevé le thône comme si jamais il nous attaquait normalement. Il nous attaque quand même. Et c'est l'impression que ça a donné. Et du coup, ça ne bouffe pas le thône parce qu'il allait déjà nous attaquer. C'est bizarre, non ? Ce serait logique mais ça m'étonne que le jeu le prenne en compte. J'aime bien l'idée qu'il joue en dernier et qu'il joue en premier on a l'impression de mettre le dot à chaque fois deux fois de suite. Alors le fouillé il y a un combo quelque part ? Non. Alors point de vue dégâts je trouve qu'il est un peu faiblat mais c'est quand même assez régulier. Et puis avec les deux brutes qu'il y a à l'arrière on n'a pas tellement besoin d'avoir plus de dégâts à l'avant. C'est solide. Surtout avec l'autre qui prend tous les coups et qui ne meurt jamais. Alors par contre il a du stress là on va utiliser un des trucs à usage unique. Bon à quoi que pas besoin. Alors attendez 33% de points de vie. Résustation. On va voir si on le bute trop facile on saura que la team est excellente. quoi. Alors attendez il nous reste combien ? 21 places. Ok. On est très très large sur les objets. Pourtant on est censé en fabriquer aussi. Alors avant un truc hein. Donc avant ça là normalement ça devrait popper des cadeaux. L'avant poste. Ok. On veut combattre fuir combattre avec plus un d'armure. parce qu'il est sur ses gardes. Ah c'est bon ces talents qui rajoutent des cadeaux là. Ça a fait plus un mais ça a pas fait le moins un de celui qui voulait partir hein. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Aveugle aveugle ? Pourquoi aveugle toi ? Ah il a la rage. Oui mais lui il nous emmerde hein. L'hypocondriac là. ok. Les arbes à l'étrier on les fait fondre. Donc là il a eu l'inite. Là on est aveuglé donc on tonke. Le poton. Là on fait de l'artillerie pour les mettre à portée de kill. Ou alors on crit doublement pour les tuer net. Non mais le tape trop fort. Non mais il est cheaté. Déjà qu'il a le meilleur soin normalement et là ils lui mettent en plus la meilleure artillerie arrière. Enfin non ça reste quand même tcha tcha la meilleure artillerie arrière mais c'est quand même hostile le bombardement sale. Alors vulnérabilité ou on l'affaiblit ? Pour le moment il y a le taunt donc je dirais qu'on l'affaiblit d'abord pour essayer de tuer. Ouais même si on tape pas avec le bon derrière mais c'est pas grave. On peut purger les cadavres. Non ça change rien. Soléminité soigne on s'en fout. On réduit le stress on s'en fout. Allez on va tenter de taper à 50%. Et vous voyez ça n'a jamais marché on n'a jamais touché avec le lépreux depuis le début. Donc là il nous met 11, 3 11 plus un dot de 12 quand même pas des dégâts de Mickey qui nous font. Je le fais parce qu'il s'est mis un dot tout seul c'est bon. Dommage. On ne peut pas faire ça. Il n'y a pas besoin l'artillerie. Autant la faible. C'est marrant parce qu'on voit aussi les combos qu'ils peuvent avoir avec d'autres persos comme la régénération de vie sur le maître d'armes et d'autres trucs du style. Enfin première fois où il touche avec un aveuglé dans les mains et il en regagne en attaquant en plus. Esquiver. Je suis content qu'il ait les options d'esquive quand même. C'est cool. Cette équipe de l'enfer. Plus 20 aux soins donnés. Ah. Mais qui soigne qui ? Qui fait quoi en soins ? Personne ne soigne à part le cotidéralisateur. Jusqu'un soin reçu via compétence. Soin donné ça peut marcher sur lui aussi. Mais non lui il a des bons objets de tank. Donc lui il a ce machin bizarre. Plus 20 de soins donnés moins 20 de soins reçus. J'ai d'accord que hein ? Hein ? Celui-là est mieux mais l'autre c'est une relique pour faire combo. Et tout le monde a des soins. Cha-cha a des soins. Ouais tout le monde a des soins donc ça on pourrait l'utiliser pour débloquer le potentiel de n'importe quel autre truc. Plus 2 de vitesse moins 10% de vie on s'en fout. Ça bah on a toujours pas débloqué le potentiel. Ça c'est indélébile mais il nous faut inflammable. Ouais on a toujours ce inflammable. Et apparemment tout ce qu'on crée n'est pas inflammable. Pourtant on crée aussi des engins. Donc j'espérais tomber sur un engin inflammable. Mais apparemment non. Enfin les engins ça fait plus penser à de la mécanique. Donc inflammable peut-être pas trop. Alors on est où ? On est là. On va à la cache. Alors la cache ça nous évite d'aller à l'hôtel de l'ombre. Mais ça nous permet de passer là puis là. On n'a pas le choix. Puis là-haut. Et depuis là-haut on peut aller à l'antre en allant sur l'hôtel héroïque. Ouais c'est un bon chemin. Allez une cache. Tout le monde veut aller à la cache. L'autre veut aller acheter des trucs. Petit combat sur la route. Ça fait du bien. On aime bien les combats avec cette équipe. Franchement ça nous permet de la prendre à la jouer déjà. Mais en plus on voit qu'elle est sacrément dégueulasse. Deux aveugles en plus sur les ennemis j'aime bien. Je ne sais pas c'est qui qui met les aveugles sur les ennemis mais Ah mais c'est la torche. Probablement. Lui on peut taunter il est aveuglé. Après sur des combats rapides on pourrait ne pas taunter mais c'est quand même cool de taunter quand tu as un milliard de défense. Lui il se cache mais il est probablement déjà mort de l'artillerie abyssale. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Il a de la combo donc on peut faire brûler son pote. Ou alors on fait brûler beaucoup le géant. Il n'y a pas d'intérêt de faire brûler autant de faire brûler lui. Critique en réalité cool parce que 6 pendant 5 tours ça faisait 30. Là on encaisse là on encaisse on a même esquivé les deux. Non lui il a raté il y en a un qui a raté parce qu'on n'a pas perdu les deux esquives. On s'est mis du dot tout seul. Magnifique. On peut se le retirer. Ouais on s'en fout. affaiblissante pas besoin vulnérable. Je vais taper là parce que j'ai envie que ce soit le gros qui mette un gros ton mais je ne sais pas sûr qu'il va toucher. Là on ferait du 9-18 si t'as touché. 11 c'est propre. Ok. Il a la faiblesse de toute façon. Protection des faibles. Oh bah il tape même pas. C'est à dire qu'il est mort ? Non il n'est pas forcément mort il a 25. Artillerie abyssale qui tape sur lui qui a failli le tuer. Alors est-ce qu'il accumule ? Non il ne fait pas le con quand même. Il ne va pas crever tout seul dans son coin. On a tué le géant qui protégeait. On n'a même pas de stress. Quoi quoi faire ? On se met on se met on se remet l'aveuglement mais on se remet un ton de plus quand même. Ouais. Il fouille bizarrement quand même. Il met un gros coup de tisonnier quand il fouille. C'est louche. C'était trop là. Je les ai eu une exprimis les deux précédents mais le dernier c'était trop. Oh ! Oui le putain oui ok. Ouais bon alors là on se gave. Oh les bandages ! Tissé ! Tissé c'est inflammable ! Non tu ne vas pas me dire. Non tissé c'est inflammable. C'est du tissu. Logiquement c'est ce qu'il veut le dire. Non ? Le gars qui essaye de se convaincre d'un truc nul. C'est inflammable moi je suis sûr. Alors attendez. Non mais c'est probablement pas inflammable. Il faudrait voir un cocktail monotov mais je ne suis pas sûr qu'on ait débloqué le truc. Ça doit exister les objets qui font du feu. Alors on est à 29 sur 30. Produit du whisky. Matériel médical. Ah ! Pour retirer les maladies. Bah ça on va peut-être l'équiper en permanence. Parce que là c'est l'enfer les deux qui se rendent malades. On va virer la breloque là. On risque de la repiocher mais c'est pas grave. Celle-ci bah je ne l'utilise pas mais Un allié aléatoire en début de tour 33% de chance. Attendez. Applique en touchant blablabla ok. Chaque héros en début de combat 33% de chance d'avoir un bloc. Et ça c'est pas en début de combat c'est en chaque tour de combat. Mais c'est un seul. En gros si le combat dure c'est peut-être plus rentable d'avoir ça que ça. Parce que ça c'est une fois au début si tu rates bah t'as rien pour le combat. Sinon t'as tout le monde a un bloc. S'il attaquera tu gagnes un combo mais ça on s'en fout parce que l'autre il taunt. On pourrait mettre les deux. La bague de poison est trop forte pour l'enlever mais on pourrait mettre l'autre. Ajoute une marque positive le soin donné ok. 15 de soin reçu via compétence moins 15 de résist au déplacement. Gans il attaquera c'est pas bien ça d'avoir du combo sur soi s'il attaquera par contre il agira jamais en premier on est d'accord 6 10 parce que là gars s'il attaquera s'il agit en premier ce tour on est pas obligé que ça soit lui qui est ça on va inverser et on va bien le mettre là voilà et ça on le virera avec ça et et ça si on a un truc inflammable alors ça c'est tissé aussi et c'est pas un plus inflammable qu'autre chose on attendra que ça soit bien marqué inflammable on va faire confiance au jeu qu'il est bien fait s'ils ont mis une spécialité un truc où il s'est marqué toxique il faut attendre d'avoir un truc toxique mais après il y a peut-être des breloques inflammables allez savoir si en breloque on pouvait le choper on aurait pas besoin d'avoir sans arrêt un item vous voyez équipé combat ennemi contagieux plus en durée de leur truc ok ouais enfin plus en durée s'ils se prennent une artillerie abyssale je sais pas trop combo mort 7 ah il va survivre il va survivre derrière ah j'ai tenté le coup direct j'ai pas mille tonnes du coup on va voir ce que ça fait si je ne tente pas non ça va c'est quand même lui qui prend ah il y a un peu derrière c'est logique il est vraiment trop fort ok ok le dot ben l'autre est morte vu qu'elle a toujours 5 pendant 2 tours le dot mono voilà tout le monde est mort non lui elle prend peut-être pas assez ouais un point de vie il a pris 12 et on a un taunt malgré tout c'était pour faire un critique perdre le stress l'artillerie abyssale allez combat comment on les expédie dégage à voter mais c'est marrant parce qu'ils sont peut-être très forts contre les sbires mais ça se trouve ils sont nuls contre les boss allez savoir mais là j'ai l'impression que l'équipe est quand même forte malgré toutes les maladies les conneries qu'ils ont encore que là ça va les deux maladies sont pas horribles la rage ça peut être un bonus aussi et puis le dot de l'autre vu qu'il veut retirer il peut retirer les dots facilement c'est pas gênant ah premier désespéré combien aider alors on a combien on a 76 de torches de la nourriture de fourniture d'auberge c'est ça fourniture d'auberge ça ou alors de la nourriture mais on donne de l'espoir ah non deux fournitures d'auberge mais on donne ouais on va faire ça un saut et un cataplasme par contre on est on est un peu encombré retirer les maladies on va virer le whisky et on va virer ce truc 29 on va regarder s'il y en a un peu de place pour mettre des trucs parce que ça c'est important pour la combo mais on veut pas l'utiliser le feu on veut l'utiliser le laudanum on veut pas vraiment l'utiliser on va prendre un anti-feu elle a de quoi s'éteindre si elle se foire la craie ok on veut l'utiliser ouais on veut virer toutes ces merdes mais l'anti-feu plus l'anti-feu ça fait un peu excessif quand même on va mettre un anti-sainement au moins on l'utilise mais pour la bonne cause ok parce que nous ce qu'on veut garder c'est ça ah on peut virer ça ouais la petite loupiote vu que je viens de dépenser 2 là je viens de dépenser 5 on est à 71 on va mettre à 15 ça va le faire je me suis raté sur ma tanière là on verra pas le combat parce que j'ai pas eu le temps de vérifier avec les caisses qui étaient partout ah voilà on a oh alors sur un mauvais shuffle qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'on est dans le jus on peut faire qu'une explosion toxique ah c'est pas forcément bien et on peut se déplacer de 1 seulement mais on mettrait lui à 2 ok faisons ça et lui il peut faire les malédictions oui c'est ça mais il peut se déplacer de 2 donc c'est plutôt pas mal lui est devant y'a pas de soucis il va tanker le temps qu'il se réorganise et l'autre peut avancer avec le fouiller on a plus de thône mais il décide de l'attaquer quand même c'est bien et ben l'horreur bah sur lui ça va l'horreur on a le dot putain je vais pas me reculer on va la laisser avancer donc on va l'utiliser tout de suite on est mort on a l'espoir ce qui nous donne un bonus de gavé de trucs artillerie abyssale de l'enfer putain on prend des dégâts c'est étonnant c'est la première fois ça on a pas d'aveuglement on tape et on s'en est pas mis c'est sympa on va fouiller évidemment y'a du combo derrière on va mettre une brûlure sur quelqu'un personne n'a pris ils ont pas pris la brûlure je suis déçu oh bah alors là moi je dis plus rien sur l'artillerie je peux plus là je me fusais trop attendez mais il a un million de trucs lui et là on va réduire de de le stress c'est de coup critique on vient de reprendre deux de stress je foutrais pas de ma gueule plus un d'amitié hum on passe pas le coup quand même on lui met de la combo ouais mais du coup je suis à 6 là pourquoi ça monte de 2 ? on sonne 3-3% moins de 2 de stress on pourrait monter à moins 3 mais là on va continuer à spammer ça c'est marrant parce que c'était 1 je pensais qu'il y avait un tour de décalage on va utiliser le truc qui augmente la torche on va le tuer combo 6 sur les boss le fait de mettre des combos et mettre 6 de dot de feu ça va être beau ok donc vous voyez le shuffle on a senti quand même la petite différence c'est que on s'est retrouvé à vider complètement la défense de notre de notre comment ça s'appelle de notre lépreux ok des soins ah alors est-ce qu'on vire les maladies ? bah lui il va toujours en reprendre donc on va lui laisser mais cha-cha on peut enlever le dot on va d'abord voir si on peut pas enlever des conneries cupides ouais cupides peut-être déterminer maniaque de la propreté jamais une bouteille ça c'était embêtant mais à la limite c'est pas voilà la peur le poignet foulé le poignet foulé d'abord la peur des ictoïdes on s'en fout hypochondriac non mais ça c'est chiant c'est chiant de fou les cupides aussi ok l'hypochondriac dégage du coup on peut enlever une maladie mais de toute façon la maladie la moins chiante on va dire que c'est c'est celle de des stars pour le moment on va virer les écoulements ouais en fait cha-cha qui prend deux dégâts par tour pendant deux tours trois tours je sais plus mais c'est pas non plus catastrophique mais s'il se fait défoncer par des coups des attaques et qu'un seul coup l'écoulement le dot et le tu ça va nous énerver donc oui virons ça on a viré deux défauts on a viré ça on a pas acheté ce qu'il y avait à acheter par contre je regarde s'il y avait un truc inflammable ah il y avait du truc contre l'aveuglement et il y avait du l'odanum hein on avait pas les sous de toute façon barons nous alors combien j'ai de place 29 sur 30 ouais on fait faire attention des fois il accélère comme un fou des roues qui vont prendre ah on a ramassé du cadeau 30 sur 30 ok du calme ok alors on a eu quoi on a eu des grenades tonnerre ouais parce qu'on crée des trucs donc faut que ça soit vide franchement on va virer la base le truc anti maladie bah du coup on en aura peut-être pas besoin vu qu'on a réussi à enlever l'hypochondriac et que cha-cha on l'a soigné après on pourrait le mettre juste un une région pour lui enlever le truc mais une sangsue suffirait on en a pas mais c'est quoi ça outil de sculpture ouais une sangsue serait cool si on arrivait à en trouver une on va laisser ouvert comme ça alors il nous propose rien du tout on est pas censé avoir une antre à un moment l'avant poste oublié c'est pas l'antre combat 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 tout le monde y veut tout le monde veut y aller on va améliorer les relations de lui 13-17 les relations sont très hautes mais vous voyez on a pas eu un million d'amoureux mine de rien ça doit être quand même restreint peut-être qu'on a un max aussi alors pot dure machin taunt déjà mis sympa et c'est parti pour les deux de l'arrière alors on a pas de combo le fouiller l'âtre c'est pas utile ah l'âtre si l'âtre ça fait faiblesse sur tout le monde parce que là on ratera pas on va tenter l'âtre pour voir ouais ça a mis faiblesse sur le gros seulement oui c'est 15% 14 de critique ok on a déjà un taunt mais on va rajouter parce que lui il tape vraiment fort esquiver et on a pris deux oh là mais attention attention ça pique on a la cauterisation en cas de besoin pénétration il a 30 de résistance à l'infection donc c'est 0 mais vu qu'il est ah bah je peux même pas artillerie le tambour dégagé alors là on peut se cotiseriser soi même c'est fort quand même ce soin moi j'aime bien c'est une potion en fait il a une potion anti saignement ce qui est le meilleur on va se débuffer et se mettre de résist enfin enlever notre stress je veux dire par contre il triche sur le taunt il en profite pour faire des ahoes salopards vulnérabilité vulnérabilité pour enlever le bouclier oison pour le fondre 14 et du stress en moins passer à 0 et là on a plein de résist au malus et aux autres trucs on fout le feu non bon on va soigner le copain regardez c'est trop fort c'est le meilleur soigneur du groupe c'est un dps le truc t'as pas de riposte ah est-ce que c'est grave de se prendre des ripostes une once de prévention franchement il va taper fort non vaut mieux que je fasse autre chose vaut mieux que je fasse une once de prévention sur tout le monde sur tout le monde j'ai oublié donc là on va esquiver la riposte et là on va tanker la riposte ouais alors on a des buffs ça c'est sûr malédiction affaiblissante ça riposte fera pas trop mal et on met un combo et on va taper parce qu'on ignore pas du tout on le met à l'agonie easy peasy il a perdu un point de vie notre tank merde il nous l'a redonné parce qu'on l'a jeté c'est énervant quand il fait ça il nous redonne la même qu'on vient de jeter alors attendez on est à combien on est à 30 on va la rejeter mais on risque de la reavoir c'est ça qui redonne pas en double oui mais bon qu'est-ce qu'on pourrait virer là qui est pas intéressant bah tout est bien en fait c'est super trop fort tout tout est trop fort le load of them on en a besoin tout attendez j'ai toujours pas utilisé d'objet si ok alors qu'est-ce qu'on peut mettre qu'il soit rigolo à enlever si on se fait le boss on voudrait peut-être avoir le taunt ouais mais ça changera rien sur le boss il faisait quoi déjà je me souviens même plus il tapait non on avait juste à taper on peut le faire rater mais ça on mélangeait le groupe non la liane elle bouge pas retirer de l'aveugle je crois pas qu'il en mette bah voilà on va appliquer de la puissance et de la vitesse très bien parce que c'est pas un très très bon buff alors hôtel héroïque et entre hôtel héroïque parfait non le chemin le chemin était propre par contre ici y'a vraiment rien à dire le chemin était génial oh j'étais pas motivé ah on a eu deux mécaniques encore mais ils sont cumulés sur le même endroit donc tu m'inquiètes pas on a raté la caisse bravo alors hôtel de réflexion bah du coup je sais pas qui envoyer peut-être qu'on se fait un petit coup de lépreux pour savoir l'histoire mise à l'écart je devais trouver ma valeur quelle que soit la méthode cette pyramide change à tout alors lui il est dans le il est en égypte en train de lire le necronomicon l'autre pourquoi cette chose qui nous aurait fauché les nuits d'hiver nous ferait du mal ah elle commence à aller sur la voie du feu un lion allongé dans l'herbe rouge sans encerclé par une meute de hyène ok oui on peut virer l'anticadavre à la limite sur lui ne fuyez pas chapitre 1 chantez-le pas ok ok donc c'est quoi c'est un roi qui qui a été voir les lépreux et qui va tomber malade hors de mon chemin réprimande royale foulée royale gros sir objection non il faut pas y aller sir c'est dangereux en gros il faut qu'on devienne lépreux je pense 4 de stress plein de pitoyables ah mais ça nous stresse aussi c'est le devoir d'un sousrain de prendre soin de ses sujets mon royaume est une terre de compassion ok tu vas finir stressé bonhomme je veux moins bien pouvoir rejouer à étreinte tout va bien prendre soin des malades oh moins 8 de stress ok on a réussi donc eux me stressent et eux aussi non mais ils abusent on va faire une réprimande royale ça fait quoi ? ça touche tout le monde stun ok ah c'est rigolo mais on a pas bougé du coup on a deux actions par tour non on a deux actions donc on peut faire une réprimande et puis alors le hors de mon chemin passe directement devant faut pas qu'on arrive à 10 je crois que ça serait pas bien sinon il nous permettrait pas d'enlever tout ce stress d'un coup tout va bien on va finir l'épreuve bravo après les bonnes intentions des fois alors on peut les réprimander on a deux actions derrière ils ont toutes leurs actions et ensuite faire deux foulées non on en fera qu'une en fait c'est le hors de mon chemin qui est bien ok on va les réprimander quand même parce que ça enlève trois actions pour une seule en petite foulée ah elle a foulé ça réduit le stress bah là c'est gagné on a juste à avancer on va pas utiliser le hors de mon chemin bien sûr petite foulée et c'est gagné donc il a voulu oh oh le pénible c'est bon c'est bon il nous a juste mis du stress il nous a pas fait reculer heureusement allez c'est parti j'ai l'inite j'ai l'inite la maladie se répand ah le dernier qu'on a essayé de soigner il nous a rendu malade alors brisé dégâts 47 ignore l'armure alors ça ignore l'armure et ça retire l'armure en supérieur ok c'est une attaque qui est pas puissante mais qui a moins de malus mais quand à chaque fois qu'on attaque on a quand même un 75% ah non ça retire l'armure et c'est pas en supérieur il faudrait voir en supérieur en plus mais c'est une attaque qui est cool détruire les cadavres c'est pas mal mais c'est pas mal parce que s'il y a plus l'occasion de taper il peut rien faire je sais pas on a deux réflexions par exemple solennité et réflexion on a peut-être pas besoin du soin en fait mais bon dès qu'on l'enlève on en aura besoin c'est ça l'horreur non je crois que je vais virer la purge et je vais mettre ça voilà et en supérieur c'est alors 4-10 de dégâts déjà c'est une bonne attaque ça ignore l'aveuglé s'il y a combo sur la cible et ça réduit les chances qu'on se mette une aveuglé ouais bon c'est pas ça augmente les dégâts quand même mais voilà c'est pas fou fou ce qui est cool c'est que ça enlève l'armure en fait c'est si jamais on a ça et l'autre qui ignore l'esquive et qui enlève l'esquive bah on a on peut enlever n'importe quoi à n'importe où 29 sur 30 on a reçu un objet là non j'ai entendu un bruit mais ça s'est cumulé apparemment avec ce qu'on avait déjà et c'est l'antre le donjon du général voilà on va aller se le faire on le connait on le déboîte vite fait ah merde les objets j'ai pas regardé les objets j'y suis allé comme un peu alors pourquoi c'est toi qu'elle est commençons par un critique sur un gars qui tanque ensuite un dot de l'enfer non l'artillerie abyssale mon dieu mais c'est atroce là on tanque on tanque calmement il tape super fort les épées donc au mieux qu'on taune ça avant que quelqu'un d'autre prenne un mauvais coup l'artillerie a fait super mal il a mis 15 de critique alors qu'on avait de l'armure parce qu'il ignore l'armure probablement oui il l'a pas enlevé c'est dommage qu'on ait pas eu l'inite avec lui parce qu'on aurait évité les coups ok maintenant qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a de la combo s'il veut le combo il n'y a rien qui utilise la combo pour faire des dégâts ici on n'a plus de taunt on peut briser l'armure de lui on est aveugle donc ça c'est fait on peut le soigner il n'y a pas besoin il y a un combo derrière on peut faire brûler son pote ce qui m'embête c'est qu'on l'a pas mis à zéro ouais on va pouvoir le soigner on a toujours pas vu la reconstruction mais on n'arrive jamais au threshold le critique sur le cadavre c'est beau on soigne ouais c'est pas horrible ouais c'est pas horrible il y a deux taunt c'est pour ça que j'ai pas hésité à virer lui même s'il était probablement déjà mort et on peut enlever un sac le stress non la réflexion pas besoin le brisé ça touche que deux cases ok un brison ah on a résisté au malus on résiste à l'aveuglé qu'on se met ah c'est bon ça en fait oui on peut résister à nos propres trucs et son sort de concentration ça lui augmente son résiste à son propre truc c'est pas mal en vrai c'est pas mal du tout ok y'a qu'un d'autre qui est passé faut qu'on regarde combien il a il a 30 mais je lui ai enlevé je lui ai enlevé combien ? 25 ok il a pris un combo on peut lui taper dessus en avançant on voulait la tirer vers l'avant mais ça a pas marché ok le stress c'est une réalité on peut pas enlever le stress je rappelle dans cette team donc faire attention on va devoir taunt pour que ça s'arrête de taper ailleurs ouais le stress c'est bien faut qu'il aille là 5 de dégâts en coup critique 6 de dégâts en normal on voit la différence bon double dot alors soin de point de vie non retire augmente la résistance sinon je tape je crois que c'est pas mal ah oui ça met pas de zone par contre lui a encore pas pris le dot je sais pas pourquoi il a l'air immune alors là je reculerais bien en vrai parce que je me rendrais furtif ce qui éviterait de prendre des coups comme ça ils sont sûrs de taper là sauf le stress ça c'est bien c'est bien moins bien de résistance à tout ne peut pas obtenir de bloc pendant une manche ça c'est méchant hein ce qu'ils nous ont mis c'est méchant ce qu'ils nous ont mis alors ouais je veux juste regarder la résistance qu'il a il a zéro de résistance à l'infection pourquoi les deux fois il l'a pas pris est-ce qu'il a un truc qui lui permet de l'enlever ah non c'est peut-être parce qu'il était en défense comme ça c'est l'autre qui a pris ah c'est peut-être eux qui ont pris à la place ok oui bon autant le mettre direct là hop je vais lui mettre le plus gros des deux soigne 33% non retire pas besoin non on va juste ah on peut pas endurance on peut briser l'armure parce qu'il y a beaucoup trop d'armure sur lui et on a pris à deux taunts deux taunts sans défense par contre je sais pas si c'est une bonne idée ça il a taunté donc voilà et lui va avoir non il a pas la faiblesse parce qu'on a pas mis assez ok bon je m'inquiète pas trop mais en fait ce qui m'étonne avec le lépreux c'est qu'il ait pas tant de points de vie que ça il a de bons points de vie mais il a surtout de bonnes compétences de survie mais il a pas le le 60-70 points de vie que je m'attendais on peut le soigner cela dit il l'a reprotégé c'est pour ça qu'il prenait pas les dots ok ok alors là il est à 0 on est d'accord et il a 0 de résistance à la mort donc on s'en fout de lui ce qu'on veut alors on peut pas détruire les cadavres on va réduire notre stress ah le salaud il nous a stressé en se suicidant allez on y va sur le boss bon le boss on connait alors attention par contre parce que oh il y a pas beaucoup de gens qui tapent derrière avec les deux là faut pas qu'ils se fassent capturer et puis là balancer l'artillerie c'est un peu nul au début non on va mettre vulnérabilité sur lui ça ça va être cool il a pas d'aveuglement on pourrait taper direct dot mono cible ça va bouffer la vulné grenade infectieuse ça servira à rien l'once de prévention non je crois que je vais mettre le dot tant pis ça va bouffer ah ouais c'est nul l'ordre est pas bien ça fait 6 quand même plus une infection de 6 là évidemment on le tabasse critique donc un dot de 15 non de 25 non 3 fois 5 15 oui j'ai su ça et là j'ai pas d'aveuglement mais est-ce que je veux taunter tout le monde a de la défense autour je pense qu'on veut profiter poudre ablative je crois pas que la résistance au feu serve à quelque chose sur ce combat non d'ailleurs le feu ouais ils sont plus sensibles au feu là on a le sorcier on a le sorcier docteur on a tout ce qu'on fout il faut pas qu'il se fasse paralyser évidemment il le fait sur les deux de derrière donc il sait très bien ce qu'il fait notre ennemi on va mettre le double dot pour activer une fois la machine voilà et on va mettre l'artillerie derrière on a pas de combo on s'en fout on balance là deuxième coup critique je crois que ça c'est vraiment dû au fait qu'il aime pas le feu ici merci ah c'est bon s'il nous met pas des énormes baffes mais on a encore nos défenses ah ok quelque chose se déplace en sous-sol on va quand même faire ça pour tonter les attaques de base la croissance grimpante ok on y va sur le double on peut laisser lui dans les trucs on s'en fout combo 6 de dot ouais c'est là où on voit ah bah il l'a raté en plus je crois je crois qu'il l'a raté en plus ah le mauvais bon là on s'en fout de taper derrière on veut vraiment lui mettre des grosses fiches il nous faudrait un truc qui fasse du critique auto après je peux enlever du stress et mettre du bonus le tonnerie les gars ça on rajoute du ton quand on touche de l'artillerie abyssale ouais de toute façon on a pas d'autre attaque donc soit je lui remets de la vulnérabilité mais faut que ça soit lui qui tape à ce moment là la faiblesse ou on se retrouve en caisse ouais y'a aucun soucis avec le dot joli dégâts mais ça ouvre la voie à la cauterisation ça parce que c'est du saignement oh la la quel enfer je vais devoir cauteriser mon allié je vais devoir soigner non attendez oui on pourrait soigner en vrai euh ouais mais non ça vaut pas le coup il va prendre 27 le bordel ouais ouais c'est vrai c'est vrai l'artillerie abyssale le double dot c'est fini ils ont aucun moyen de nous immobiliser alors on va prendre le truc sous sol ah c'est marrant il a pris carrément l'effet sur cette case ok c'est rigolo euh le stress putain le stress est bien monté mais c'est pas grave si on a une crise à part pour ouais les relations entre copains non c'est pas bien en fait il faut pas faire la crise c'est vide de crit ça tape sec mais en fait quand on compare aux DPS qui font des dots de l'enfer c'est pas si oh la 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 on y est on y est presque non 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 pas de stress pas de stress ok ok alors là on est d'accord qu'il va prendre le dot mais qu'il lui reste deux points de vie donc il faut que je lui mette un truc qui fasse deux il faut au moins que ça ça fasse deux trois ouais ok ok et là il faut l'achever c'est pas grave c'est pile poil par contre on est pas loin de la crise quand même ok on prend tout on va falloir faire du tri là ça c'est pas inflammable les bouchilles d'espoir alors on commence à avoir beaucoup de thônes pour notre gros ouais le lot d'un homme c'est obligatoire là et très très vite on va même mettre du lot d'un homme sur quelqu'un qui joue vite voilà qui a 10 même s'il perd sa perforation juste pour enlever un point on a pas l'auberge derrière là on a d'abord un combat alors breloque critique plus 10 on va virer allié aléatoire en début de tour parce que le dot critique c'est vraiment fort applique à l'attaque quand il touche de dégâts gain s'il attaque touche action supplémentaire chance 20% si la vitesse est inférieure ou égale à 2 alors ça on l'avait pas avant mais maintenant sur lui vitesse inférieure ou égale à 2 c'est faisable c'est faisable plus 2 flammes équipées ah ah merde faudrait déséquiper la flamme on a augmenté la vitesse non je crois qu'on le met pas 2 dégâts de riposte si si jamais il avait été ultra lent ça aurait été cool parce que 20% de rejouer quand t'attaques je s'en bats quand même mais 2 de vitesse au moins il faut vraiment le débuffer à la prochaine auberge on peut on peut ok je regarde mes 6 5 10 7 ouais à cause du truc on pourra pas avoir 2 ou moins on peut pas avoir 2 ou inférieure vu qu'on a plus 2 sur le truc donc même si on a que 1 il faudrait à moins qu'on puisse avoir 0 ouais peut-être alors on a 8 objets à détruire la nourriture dans l'inventaire 4 par pile on va virer le tonneau ça le truc de maladie je vais le virer on va se démerder la fin du cauchemar on le garde ça fait quoi d'ailleurs ? c'est pas la même chose que la dernière fois prix des breloques moins 75% allié aléatoire ouais on va virer les trucs nuls ça je le garde ça je le garde ça je le on va débrouiller ici on garde tout ici on peut virer les 2 tonnes on va en créer d'autres on a besoin de 2 bombes fumigènes supplémentaires et les bombes anti-brûlure bah si on va dans la zone brûlée ça serait bien même si on essayera probablement de l'éviter c'est moi ou ? ah oui non il y a plein de trucs à virer en fait moins 3 de stress je peux pas le virer bon virons ça virons ça et on vire le truc de feu alors on a rien trouvé qui brûle dans ce jeu on vire la poudrière c'est triste quand même parce que c'est un bel objet et on a le perso pour qui il est fait puis on voit bien que c'est fort sur Chacha ah oui mais Chacha il avait une maladie qui lui mettait des dots mais il avait aussi l'objet qui lui met les dots c'est pour ça que ça faisait des dots tout le temps c'était pas que la maladie résistance au stun non mais ça on vire ah on vire la résistance au stun franchement on en prend tellement pas dans l'autre jeu c'était atroce tu prenais un stun t'avais perdu la partie là tu t'en fous quasiment c'est pas bien mais ça te tue pas quoi ok je veux slalom géant mais j'ai arrêté de slalom et un moment ok donc là j'ai viré hum inventaire je peux utiliser des raccourcis voilà ok la résistance au feu on en aura pas besoin c'est sûr je vais mettre alors est-ce que c'est toi qui as besoin de faire achever des fanatiques donc on va regarder si c'est des fanatiques et on va mettre on s'en fout ça il faut que l'autre joue en premier qu'on fasse l'audanum et qu'on prenne pas de stress pitié pitié pas une crise d'entrée de jeu voilà il a l'inite on a réduit demain le stress allez savoir pourquoi l'audanum sur lui dot artillerie abyssale critique ça nous réduirait aussi stimulant pour qu'il joue plus vite et l'artillerie aura 50% de dégâts en plus faiblesse qu'est-ce qu'on touche ok il a mis un buff chance de critique 25% quand ils sont attaqués donc là ils vont en gagner mais on va remettre l'audanum ok et là faut crit pour une fois qu'on crit pas mais on les a massacrés ok il l'a pas esquivé c'est dommage mais on va tenter ça évite le stress là-bas l'audanum artillerie bon allez tout ce pour être sûr critique le stress en moins non même pas du stress en moins sur le critique ah t'es comme ça toi on va enlever un peu sur elle lui elle lui ouais non on ne sait pas critique voilà très bien ah pas mal et lui a de l'aveuglé donc il n'y voit rien retire le bouclier pas besoin on va retirer le stress ouais c'est ça hop il flex il flex sans arrêt voilà 4 ah c'est sûr que ça énerve l'ennemi à force de flexer comme ça comme un taré alors là hop l'audanum encore on va le mettre sur lui quand même parce qu'il a pas l'air d'être satisfait de ses propres critiques vulnérabilité ou faiblesse franchement il nous reste qu'une esquive on pourrait prendre cher on va lui mettre une combo je ne sais plus que ça fait les deux ah il a résisté à la faiblesse par contre ce n'est pas cool ce n'est pas cool je ne peux pas l'aveugler c'est derrière on le lote avec le bombo on est sûr qu'il passe on enflamme encore plus il a la faiblesse et il aura une faiblesse avec l'agonie à moins qu'on lui vire toute sa barre de vie il a 11 points de vie on fait 8 à 16 il pourrait mourir là ok on a bien réduit le stress en bouffant tout notre lote d'un homme mais on a bien réduit et on a 25% de soins reçus via incompétence ceinture de vigile majeure c'est fort sur le tank et 50 75% de points de vie max moins 50% de dégâts alors c'est un peu dommage parce qu'il tape vraiment fort de réduire ses dégâts mais ça devient des dégâts normaux d'un autre joueur ça pourrait être intéressant quand même parce qu'il flex sans arrêt à 75% de points de vie et pour l'équiper pour qu'il marche ce truc il faut mettre l'autre qu'on a probablement jeté maintenant ah je l'ai jeté je l'ai jeté c'était l'autre truc mais c'est pas grave on a le taunt on a le 15% d'esquive 25% de soins reçus via compétence est-ce que c'est pas mieux qu'une esquive de temps en temps au début du tour par contre on gagne encore plus d'aveuglés ce qui va dans la combo c'est pas grave ah je dirais que ça vaut le coup après je peux réduire le nombre de taunts qu'on fabrique mais vous voyez les taunts là quand on touche c'est vraiment sympa une chance sur deux d'avoir un taunt une chance sur quatre d'avoir un autre deux taunts d'ailleurs on a jamais vu deux d'un coup je crois pas ah si avec le petit point en dessous ouais si peut-être 25% de soins par contre vu qu'on peut se soigner nous même c'est bien mais on le fait jamais on se soigne jamais en fait on tank on taunt et on tank donc enlever du tanking ou du taunt ça justifie moins le soin derrière enfin ça justifie le soin derrière justement mais on a pas besoin du soin si jamais ça marche quoi ouais à limite le taunt on pourrait le virer mais s'il commence à taper ailleurs ça va être l'horreur ça va être vraiment l'horreur parce que là on taunt aussi pour le stress on veut que ça soit lui qui prenne le stress pour qu'il se l'enlève facilement donc je pense que ça c'est pas une bonne idée par contre chaque héros en début de combat 33 esquive non ça on a vu que c'était pas mal quand même 20 soins donnés bah donnés c'est mieux que reçu ajoute une marque positive alors c'est vrai qu'on pourrait virer ça un allié aléatoire en début de tour gagner un truc positif en général on le voit pas trop c'est pourtant 33% du temps et là on a le 10% de critique qu'on pourrait virer aussi pour avoir plus de soins sur lui mais franchement ils prennent pas de dégâts ah c'est tellement triste de pas utiliser ça et là je suis surtout encombré alors on peut remettre un item ouais on a bouffé tout le l'eau d'un homme on va remettre le toxique la ciguë il nous reste un l'eau d'un homme mais là on arrive à l'auberge donc on s'en fout on va remettre de l'antifeux tiens si on tombe sur des brigands oh le buff ouais on veut le virer mais je vais mettre des bandages et on a des bandages donc je vais pas mettre des bandages je vais mettre la résistance au feu du coup je vais pas mettre la le soin de feu je vais mettre l'anti aveugle non l'anti cadavre voilà l'anti fufu ok on est à 30 on espère rien gagner sur la route on va virer ça parce qu'on l'utilisera pas ok 75% de points de vie en plus virés comme ça casual je sais pas sur quoi ça pourrait le faire moins 50% de dégâts c'est vrai que sur un pur tank ça va un tank qui fait de la protec c'est un peu mieux aussi parce qu'il a vraiment besoin de beaucoup de points de vie pour protéger les copains en boucle ce genre de choses mais sur lui qui tonte ça va il encaisse assez bien alors contre brigand plus 20 dégâts jusqu'à la prochaine auberge sympa brûleur de livres ok on sait où on veut pas aller casse-coup plus 10 de dégâts en début de combat vulnérable gain s'il attaque rate moins 1 de stress s'il attaque rate il perd 1 de stress ou il gagne 1 de stress non moins 1 de stress s'il rate ses attaques casse-coup ça le fait rigoler de rater ses attaques il fait n'importe quoi c'est ça c'est jackass sid a changé lâche alors il n'a pas le goût du danger plus 10 de chance de crise ouais gain s'il attaque touche plus 1 de stress donc quand il touche l'ennemi il peut stresser ok c'est l'inverse de l'autre et en début du tour s'il est en première position il recule de 3 on parle de sid là on parle de mon pardon attendez quoi c'est sid 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 c'est mon c'est mon c'est mon tank mon tank il est lâche quoi non ben non on a perdu la game là s'il recule de 3 on peut plus jouer avec 15% c'est pas tout le temps oh mon dieu oh mon dieu ça va être atroce non ça faut lui virer faut lui virer le plus vite possible Benito a changé end cosmic ouais ok euh si non mais non oh j'ai jamais vu ça le pire scénario quoi le tank capper qui recule qui se met derrière les autres en plus c'est vraiment un spécialiste de contact lui euh ouais euh non attendez on va équiper ça déjà pour le virer donc là les prix des breloges moins 75 donc logiquement déjà la boutique il y a un truc sympa alors c'est sympa le canif plus 25 pour le saignement si on avait un truc saignement mais plus 25 de pénétration de la résistance alors là on aurait combien en total on a pas besoin d'autant de pénétration de dot mais c'est quand même cool de voir que le sorcier docteur il peut avoir 25 de plus plus 33 à la place du crit ah ça vaudrait presque le coup ça coûte que 8 surtout ouais c'est les deux objets faits pour lui ça on va lui mettre donc là on a vraiment un truc qui tâche s'il est malade par contre c'est pas bien moins 15 de résistance au stun oui c'est nul ok donc nos dots là ont vraiment 50 63% de chance de réduire la résistance adverse donc ça c'est cool on en organise ce bordel on a plein de reliques ça serait bien d'en dépenser un peu plus pour faire de la place dans le sac à dos d'abord les broloques alors là ouais donc personne fait saigner chez nous donc on s'en fout et la diligence dans le dédale alors on a quoi on a plus très sens et voile 20% de dégâts c'est fort mais patrouille remporté au moins 4 combats de route 3 de torches ok on va dans la putrescence merde j'ai pas tué des fanatiques je sais pas j'ai pas fait les 4 secondaires clairement les 4 secondaires ça va être la merde cette fois alors là on a le grand coffre le banc de bricolage on produit trop concoction et poudre ok on va aller dépenser ce qu'on a déjà alors le taunt le taunt l'amitié et le stress il a gagné un truc nocturne non il a perdu son défensif pourquoi en fumant de la pipe putain c'est même pas marqué sur la pipe que ça change des trucs mais ça a l'air de changer à chaque fois et c'est même pas un truc en rapport alors je sais pas trop alors moins de stress plus de stress chance d'avoir du dégât et de l'esquive on va le mettre sur le dégât il a gagné du stress magnifique on va lui enlever ok bon plein d'objets ouais c'est dommage parce qu'en fait on a trop de trucs qui modifient mais c'est notre propre choix de les utiliser mais on sait pas que ça modifie donc c'est la mauvaise surprise à chaque fois alors qu'est-ce qu'on améliore ouais c'est l'herbe à pipe vous voyez c'est pas marqué que ça modifie les tempéraments ou que ça donne des trucs mais c'est pareil pour les cartes ça donne stratège qui est incroyable mais tu le sais pas en fait à la base donc diligence on a dit qu'on touchait à rien plus 6 emplacement d'inventaire ah on pourrait prendre ça un deuxième coffre de stockage c'est violent quand même et c'est vrai que c'est bien quand tu produis des trucs mais c'est pas bien sinon allez soyons fous chance d'ébrouillir des engins deux engins par pile concoction et pour convivre les concoctions on répare le chariot ça on le gicle comme ça ça nous fait 36 places et je pourrais ramasser tout ce que je veux sur la route ok le belluaire on a 4 compétences alors on va améliorer celle-ci 4 à 10 6 à 16 c'est top sec ça c'est top sec dis donc la sonenité ouais ça ferait moins 3 de stress des fois on a besoin de déstresser rapidement on pourrait utiliser les charges de ça écoutez c'est pas indispensable tout ce qu'il y a là là par contre j'aimerais bien alors améliorer le fouillé et améliorer la fuite ça a l'air naze la fuite ça peut être bien quand tu as 0 points de vie en agonie au lieu de passer pour perdre du stress et gagner des points de vie tu peux passer en arrière te gagner de la furtivité et tu te feras pas tuer grâce à la fufu et puis tu te remets en position si t'as besoin donc il y a un moyen que ça sert mais c'est bof quand même là par contre monstre adjacent aléatoire c'est 2 monstre adjacent aléatoire ouais je crois que c'est 2 du coup puis ça fait 4-8 au lieu de 3-6 ouais allez comme ça toutes ces compétences sont EP on en parle plus le commis c'est pas utile le vulnérabilité ça fait x2 le faiblesse ça fait x2 le soin il est mieux on a déjà mis le faiblesse ah est-ce qu'on améliorerait quand même pas le soin allez je laisse pour dire on a même pas vu une fois normalement le soin et toi alors l'aveugle l'aveugle c'est dommage parce que ça augmente les chances de combo mais ça met pas 2 aveuglés vous voyez ce qui aurait été vraiment cool s'il y avait 2 aveuglés mais je prends on a l'once de prévention ça donne vraiment de bons bonus ça allez on développe n'importe quoi c'est super les pièces d'or on en a 58 alors on revérifie on allait pas dans le dédale de toute façon on aurait pu l'acheter quand même pour la forme résistance au dot on s'en fout alors les objets d'ici ben ils s'entendent bien nos gagnants je pense qu'ils vont bien 11 12 18 11 19 19 19 12 18 19 18 18 tcha tcha il aime tout le monde 11 11 ouais à la limite il y a Sid et Benito qui s'entendent pas trop en fait on peut faire des crises de stress c'est pas grave parce que même avec un moins 4 on tomberait qu'à 7 ça serait pas tragique par contre Sid il est toujours déterminé donc pas d'alcool oh là là il est lâche non mais ça c'est pas possible c'est le pire c'est le pire pour un tank c'est le pire du pire tout allait bien jusqu'à là on avait une équipe hyper balèze on pouvait faire les baux et tout maintenant c'est la merde alors est-ce qu'il y a un truc qui brûle là dedans non je sais pas les pièges Adam Adam il est sur souvent des trucs donc si on a des trucs Adam à un moment donné le stress on s'en fout la boisson bah il participera pas l'herbe ça fait des trucs bizarres vu qu'on a eu un effet négatif et l'alcool il peut pas l'utiliser chiote donc on veut de la bouffe on va quand même prendre l'herbe résistance au feu bah on va dans la putrescence donc je suis pas sûr plus 33 de résistance à la maladie jusqu'à la prochaine auberge ouais ça c'est bien résistance au déplacement c'est bien aussi ah il pourrait résister au déplacement de sa propre peur est-ce que vous croyez que c'est un truc ça on va essayer parce que si on peut y arriver ça nous aidera voilà et en objet de combat on va juste prendre deux l'audenum ok ouais s'il peut résister à son propre à son propre effet de peur pour pas reculer moi je dis on tente la bouffe il l'a déjà pris un, deux, trois autres ça on a bien monté les points de vie la résistance à la maladie alors il y en a un qui est malade dans le tas non ? cha-cha non oui on a lui qui est toujours enragé moins cinq points de vie max ouah ça change pas grand chose cela dit on avait un truc pour l'enlever mais je l'ai viré je crois ouais je l'ai viré l'herbe à pipe un critique là ça aurait fait les deux points qui nous manquaient résistance à la maladie ah oui tu as déjà la lèpre toi maladie 30 30 30 40 ok peut-être qu'il faut quand même le mettre sur lui parce que pour que c'est un vrai pourcentage de résister 73 au moins on serait sûr qu'il serait jamais malade l'autre option c'est de le mettre sur quelqu'un qui risque de prendre les coups ouais je pense que parce qu'il risque de tonter l'effet qui fait maladie ok on a plus de sous on a 28 si on trouve l'anneau qui enlève les debuffs bah on pourra quand même l'utiliser et on a pas mis les effets là alors anti anti-résist buff positif soin donné soin reçu c'est pas utile on débuffe l'ennemi on buffe les copains s'il agit en premier non c'est bon il agira pas en premier critique plus 10 non la tank et on attire ok oh question si jamais on trouvait un truc inflammable on le mettrait oui on virait un des deux là ok oui on mettrait peut-être le critique avec d'ailleurs donc ça on va pas les utiliser je vais pas les détruire parce qu'il va me les redonner mais mais ça sera sûrement pas utilisé quoi qu'il arrive voilà je crois qu'on est bon on a déjà accumulé 54 bougies donc on en fait plus que ce que j'imaginais au début mais là on va faire une pause et puis l'itinéraire ça va être ça va être la putrescence et on se passe ça à notre prochaine fois en fait je vais le faire tout de suite mais je vais juste faire la coupe et aller manger un morceau je pense merci d'avoir suivi et à bientôt